bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous expliquer comment acheter un billet pas cher c'est vrai que lorsqu'on part voyager au bout du monde ou tout simplement en week-end on aimerait payer le moins cher possible moi ça fait six ans que je voyage en sac à dos et je me suis posé beaucoup de questions par rapport à quel site utilisé à quelle méthode à quel horaire quelle est la meilleure stratégie allez c'est parti pour une nouvelle vidéo alors là le premier objectif c'est de passer en navigation privée donc vous ouvrez donc votre navigateur donc fichier tout simplement nouvelles fenêtres navigation privée alors on n'a pas tous fait des études informatiques tout simplement lorsqu'en fait vous naviguez sur internet toutes les informations l'historique est stockée dans les fameux cookies les fichiers de logs et en fait grâce à ces informations les compagnies aériennes peuvent savoir si vous avez récemment consulté les billets d'avion et comme ça bas qu'on fructifie un petit peu les prix vous faites un petit peu à voir donc toujours passer en navigation privée on continue donc on tape on va sur google et moi le comparateur que j'utilise le comparateur j'utilise et sky scanner voilà je vais sur sky scanner toujours c'est par habitude l'avant l'énorme avantage de sky scanner c'est qu'en fait vous allez voir donc on va simuler un billet d'avion donc paris on va aller à bali voilà on va en faire bali ce que c'est une nation j'aimerais aller prochainement donc on a les retours et on va mettre directement paris bali donc on va nous poser une passard quelle la capitale alors regardé l'énorme avantage de ce sky scanner du ce site là alors c'est pas du tout une vidéo sponsorisé vous allez pouvoir choisir directement le mois donc moi je vais partir en septembre à la bali donc septembre septembre voilà septembre septembre donc ça c'est ça qui est énorme donc vous choisissez directement moi donc ça c'est un vrai avantage tout simplement parce qu'en fait vous n'êtes pas obligé de choisir une date donc choisir le nom de personnes donc une personne voilà vous pouvez ajouter des aéroports avec proximité ça vous permet en fait des fois d'avoir des voiles moins chers d'amour si vous souhaitez voyager dans certaines destinations des fois c'est mieux de passer dans un aéroport à proximité et terminer le trajet en transport en commun ou en bus ou en taxi donc ajouter des aéroports à proximité vol direct uniquement vaut mieux faire plusieurs escales ça revient moins cher allez on est parti donc pour un paris den passard voilà je n'ai pas encore consulté je découvre en direct combien ça va me coûter donc là j'ai mis pour septembre voilà donc apparemment il ya une bonne équation où il ya cette éprouvée scientifiquement il ya des gens qui ont fait des recherches il faut réserver son billet d'avion deux mois à l'avance apparemment c'est le meilleur équilibre donc voilà donc l'énorme avantage voyez directement le les prix bas sur tout le mois donc là je vois que les billets d'avion l'aller les cons envers on voit les billets moins cher donc on va partir début septembre donc à 410 euros le billet l'aller et le retour on va essayer de l'avoir le pas cher du tout là il ya un retour à 114 euros voilà donc ce qui fait un aller-retour de 524 euros alors toujours réservé son billet d'avion en pleine semaine donc mardi mercredi jeudi apparemment entre mille six heures j'ai fait des recherches sur les sites anglais c'est ce qu'ils conseillent donc certaines recherches donc toujours faire ça pendant la nuit honnêtement par avis je le fais pas forcément mais c'est ce que je vous conseille de faire et là vous affichez le vol vous allez cliquer et vous allez voir directement les résultats alors méfiez vous par rapport on va dire aux tarifs méfiez vous des fois au vices cachés on vous force à prendre des assurances des dégâts supplémentaires des fois les villes et des fois les billets sont attractifs mais il faut souscrire un programme de fidélité comme avec idreams donc méfiez vous aussi de ses comparateurs en fait ce cas il s'énerve vous renvoie directement donc vers la compagnie aérienne donc voyez donc la samet sa charge donc là on a un billet paris bali un moins de 500 moins de 600 euros donc franchement c'est vraiment pas cher je vous conseille de cocher sur la colonne de gauche bas si vous n'êtes pas trop pressé de multiplier les escales comme vidéo départ donc une ou deux escales donc là on voit qu'avec deux escales on paye un peu moins cher donc là vous cliquez sur le billet donc là c'est une offre sur last minute voilà n'hésitez pas aussi à cocher la case multi destination il ya un élément important c'est de partir soit en pleine nuit ou très tôt le matin parce que c'est des horaires qui sont contraignants comme je l'ai dit par éviter le week-end si vous n'êtes pas pressé vous pouvez bien sûr allonger le temps de trajet donc sur la cône de gauche donc comme on dit donc les petites tailles font la différence alors n'hésitez pas bien sûr à aller voir d'autres sites internet moi personnellement j'utilise cela easy vol je trouve relativement ergonomique donc on va voir sur easy vol aller simple on va mettre paris voilà bali donc tarif à battre 550 euros en octobre alors l'inconvénient de easy vol c'est qu'on ne peut pas choisir directement le mois entier donc là on est en aller-retour donc retour voilà le 26 donc voyez j'ai juste avant j'avais trouvé un tarif voilà donc dans la même période en septembre donc tarif à battre 550 euros franchement c'est vraiment pas cher paris bali alors là ce qui est bien c'est que sur le site easy vol vous pouvez choisir votre flexibilité donc à plus ou moins 8 jours 30 jours 365 jours donc indirectement ça revient un petit peu comme sky scanner je vous invite à cliquer sur plus ou moins huit jours plus ou moins 30 jours donc bien sûr plus à l'être flexible et plus vous allez payer moins cher tout simplement donc par exemple sur une flexibilité de plus ou moins huit jours on a un tarif à 552 euros ce qui est relativement convenable donc sur la votre colonne gauche comme je dis vous pouvez choisir aussi une votre nombre d'escal vous avez le site est très bien fait ce que vous pouvez choisir le prix les aéroports donc des foyers de ça si vous allez des fois dans certains aéroports annexes vous allez payer moins cher et voilà donc tout simplement là vous allez tarif donc 550 euros on est très bien pour résumer la vidéo vous avez cinq objectifs pour payer les billets moins cher en navigation privée réservé aux billets bien sûr en début de semaine et en pleine nuit essayer de décoller pendant la semaine et éviter le week-end n'hésitez pas à faire bien sûr plusieurs escales vous allez payer moins cher et enfin le dernier conseil n'hésitez pas à choisir les aéroports de proximité tout simplement j'ai pour un exemple très concret je vais bientôt aller en floride je vais je vais me rendre à tampa et un paris miami était énormément cher qu'un paris tampa donc le trajet je vais finir en transport en le coût en voiture ce n'est pas très cher aux etats unis donc voilà toujours et c'est loin dans les aéroports avec proximité ça peut être une solution n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne youtube on se retrouve à très bientôt pour des prochaines vidéos salut les amis 1 1